Et bien salut tout le monde c'est Stan Stafer et on se retrouve pour un nouveau NoMod donc un NoMod qui va plaire au mapmaker donc on va tout simplement passer au NoMod directement voilà ah merde c'était de l'autre côté est-ce que j'ai reçu tout attendez j'ai eu un petit bug au niveau des gives on va relancer la machine clac hydrate stone voilà ça va mieux parce que ça c'était pas apparu bug avec l'inventaire donc voilà donc ça on va l'enlever ça aussi clac clac hop je suis en train de tout trier et voilà donc on va commencer avec le floating name donc tout simplement par exemple je vous fais un petit truc vite fait avec du quartz d'ailleurs je suis en train de développer une map c'est pour ça que je suis pas trop présent sur la chaîne hop donc voilà par exemple je vais faire un petit truc vite fait hop hop clac si par exemple vous avez envie de tout simplement mettre un nom qui flotte ici hop ça met ici donc pour éditer le nom on va voir ça après bah non on va le faire ça tout de suite donc c'est tout simplement pas besoin de chercher c'est ce commande bloc là donc le commande bloc en nouveau est active et vous voyez ici et d'être même si par exemple je mets je suis pas moi je suis marqué son site faire par exemple start up pour dire eu ça commence donc bien sûr il vous il faut refaire respawner le le truc donc attendez moi je vais mettre là je sais pas si je le mets là ou pas ouais bon je vais le mettre là après si vous voulez le mettre en vert par exemple bah vous voyez attendez on va faire euh 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 merde par couleur comme ça vous allez voir hop donc il ya certains colorants qui marche pas je vais vous montrer lesquels donc là on est arrivé jusqu'au scion donc le noir vous voyez qui ne marche pas hop le rose enfin le rouge il marche clac le vert il marche le marron il marche pas clac le bleu il marche le purple il marche le scion il marche donc pour temps euh euh vous savez quoi je vais mettre dans l'inventaire ceux qui ne marche pas clac donc le light green marche pas hop après on a cela donc attendez clac clac nous avons le gris le rose le vert le jaune le bleu le rouge donc le gris le rouge il marche le gris le rouge il marche le vert il marche il marche marche avec attendez ça c'est mal mis donc le vert il marche clac le bleu il marche le majata ne marche pas clac hop l'orange marche après nous avons ça et ça donc la seule exception au niveau des colorants c'est la bonne mille qui remet en blanc et la nether world ce qui met en rouge en dark red donc voilà les les seules couleurs qui marche pas parmi les colorants voilà donc le cacao c'est y'a pas de marron en fait enfin c'est pas vraiment un colorant mais y'a pas de marron voilà donc ça c'était pour le floating name donc moi je vais le mettre en dark green donc en vert foncé donc après pour l'enlever vous voyez comme j'ai fait hop vous enlevez donc après si vous voulez faire un autre floating name bah tout simplement vous mettez je sais pas moi stone par exemple claque non je marquais ce taux claque au bord du camp on s'en fout et quand rien de majuscule on s'en fout et vous voyez que le nom ici n'a pas changé et que si je le mets ici vous voyez que le nom a changé donc je vais mettre ça et je vais tout simplement le mettre en gris hop clac pour dire 2 hop et le mettre en gris hop voilà donc ça c'était pour les floating name donc bien sûr vous pouvez mettre un bouton derrière aucun problème vous voyez que ça marche voilà donc clac clac voilà on va mettre un bouton derrière voilà donc ça c'était pour le floating name euh clac non time cd slash game rule non c'était ça voilà donc suivant donc c'est les spawn donc tout simplement ça ça va avec les tp spawn donc vous voyez que là on a spawn à donc on va faire des petits trucs par exemple je vais mettre des blocs de de jams enfin non des blocs d'or pour les spawn par exemple si vous voyez que je veux faire une autre sale ici par exemple hop je mets le spawn A vous voyez que ça va faire des petites particules après par exemple je vais faire je vais faire une autre sale ici hop je mets le spawn B après je veux faire une autre salle ici je mets le spawn C voilà donc remove all spawn c'est ça va tout simplement euh détruire dans un rayon de 1 le le spawn donc vous voyez que là j'ai cliqué et puis les autres sont par là voilà donc ça c'est les spawns donc après vous voyez là j'ai mis un bouton ici au niveau du star euh je vais poser ici le le command block donc ça ça se tp au spawn 1 donc au spawn 1 comme vous voyez le spawn A tp au spawn B et tp au spawn C etc donc euh après euh je vais mettre euh hop on va voir ici tp au spawn B clac au spawn B et tp au spawn C qui va être là hop clac simplement voilà donc ça c'est pour faire avoir des petits spawn euh tranquillement donc on va enlever tout ça hop et ici donc j'ai mis des blocs d'or juste pour le et attendez j'ai peut-être fait ça ah oui non c'est juste qu'elle est tombée ouais non c'est pas grave euh faites bien attention parce que que ça s'appelle les armor stands sont soumis à la gravité donc donc vous avez compris hein ça marche avec des armor stands vous voyez qu'elle tombe voilà donc là on a tout enlevé clac non pas mon petit structure euh après tout ça on va enlever donc ça c'est pour le système des spawns et après nous avons d'autres trucs donc ça c'est après hop donc nous avons des spawns de mobs donc par exemple euh ça va être des points où les mobs vont spawner par exemple ici je veux mettre un vous voyez que bah si vous voulez enlever le point vous avez juste à enlever le le bloc de jams c'est tout donc on a un spawn mob là on va en mettre un ici par exemple euh après vous pouvez très très bien faire vous mettre sur ce bloc faire un slash cette bloc euh tab 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 et euh le bloc que vous voulez par exemple stone claque et euh le s'appelle le bloc marche pas toujours il faut il faut que pour enlever le truc il faut qu'il y ait un bloc d'air en dessous donc voilà on va en mettre un là on va en mettre un là aujourd'hui un peu partout hein claque donc pour le premier truc on a un spawn zombie a donc tout simplement ça va exécuter à à tous les ça s'appelle à tous les tous les points à un summon zombie donc après si vous voulez que ça summon un squelette vous mettez je summon un squelette ton ton hop claque voilà et si je spawn claque vous voyez que ça va faire spawn de squelette donc après vous dropez l'oeuf si vous dropez l'oeuf ça va vous passer en spawn zombie b donc là on va faire juste un petit euh qui se foule donc là ça va tout simplement spawn au plus près au point le plus près et si vous mettez c'est égal moins 1 ça va spawn au euh au qu'on appelle au point le plus loin du command bloc hein c'est par rapport au command bloc après donc si vous redropez ça va vous mettre en C et je vais faire un weather clear hop ça va vous mettre en C et puis là ça a exécuté à une euh a tout simplement eu un point aléatoire donc vous voyez que là hop ça spawn est là bas là ça spawn ici donc vous voyez que si je mets en offre executive euh avec un repeat euh attendez hop claque comme ceci euh attendez voilà donc euh ça se remet en vous voyez que ça spawn euh excusez moi de cette petite insertion donc ouais donc je vous mettez le command bloc en repeat et après vous cliquez sur always active donc vous voyez que c'est complètement aléatoire donc là c'est parce que je suis en peaceful hein donc c'est aléatoire donc si jamais je rajoute des points par exemple des spawns mob hop il y en a qui vont voilà vous voyez ça spawn aléatoirement donc si je fais ça comme ça et que je spawn ça va faire spawner des zombies aléatoirement clac que ouais j'ai une petite interruption donc vous voyez que ça fait spawner des zombies aléatoirement sur la map donc voilà hop donc voilà il y a tous les zombies qui meurent du coup ça fait beaucoup de bruit donc là du coup comme j'en ai mis la blinde je vais galérer à tout enlever hop clac 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 add player type égale à item plutôt faites attention parce que si vous faites un slash kill type égale add player il va être simplement le always active enfin les euh pour activer désactiver de la machine ne fonctionnera plus ne fonctionnera plus hop voilà donc tout simplement le activate désactivate qui est ici ne marchera plus vous voyez que là c'est on l'est active et là c'est un on l'est active euh un attendez voilà et si je réclique ah bah j'ai déjà enlevé d'accord euh attendez je veux remettre hop merde ah quel fail no d'accord ne jamais faire ça j'ai tout niqué ok 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 ne jamais mettre un one commande en 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 ouvrier active hop slash kill euh 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 toujours le mettre en 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 merde en en impulse tu peux égal add player hop on nettoie tout voilà donc ici en impulse command lock nidrat son hop voilà et là normalement le activate désactivate voilà il remarche voilà donc euh voilà donc si jamais vous faites un kill euh type égal add player et bah ça va tout simplement euh enlever l'armor stand qui est euh ici et ça va le activate désactivate ne va pas marcher donc après command block qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement euh un truc qui peut être pratique par exemple hop là je fais des lignes comme ça très rapidement de euh 10 command block et si je fais ça hop vous voyez que ça va dans toutes les directions donc bien sûr là ça coupait le truc ici donc ça s'en fout mais ça marche dans les quatre directions donc attendez je vais vous montrer là je suis juste en train de lever tout ça allez hop voilà donc ça marche dans les quatre directions et ça ça marche où vous posez là tout simplement et vous voyez que euh ça peut être très rapide donc après vous avez plus qu'à faire euh tout simplement ça euh euh ah d'ailleurs je remarque que je me suis fail euh ce command block là est mal placé donc euh il va falloir juste le euh bien le replacer mais quand vous regardez vers le euh euh x euh positif et bah euh le command block euh euh du coup si je mets un slash ci ça va pas ça va pas marcher il va falloir que je fasse un ctrl w et claque et un voilà donc euh les les repeats euh sont en dit redstone hein donc il faut que vous mettiez un bloc de redstone ou l'activer avec de la redstone pour que ça marche voilà donc euh juste ce petit fail claque ici qui marche pas je sais pas si j'aurais pensé à le rectifier mais bon voilà donc ça ce sera plutôt pratique donc et bah j'espère que ce no mode vous aura plu euh donc euh un petit no mode sympa pour les map makers euh donc moi j'espère que voilà ce no mode vous aura plu à plus et enjoy allez tchuss 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 t histone tchuss tchuss ser